... J'ai le plaisir d'accueillir deux ténors de la Maison Corteau-André. Ludivine Griveaux, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'onologue et le maître de chez de la Maison. Absolument. Benoît Goujon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général. Yes, sir. Est-ce que vous pouvez nous retracer en quelques mots l'histoire de la Maison, de sa création jusqu'à son rachat en 2002 par le groupe Ballande ? Sa création date de 1923. Elle a été créée par un monsieur qui s'appelait Pierre-André. Et Pierre-André a ensuite acheté le château de Corteau-André. Et Pierre-André a été très connu à Paris pour avoir eu notamment un restaurant qui s'appelait la Rôtisserie d'Arienne-Pédoc, qui a été fréquenté par d'une part toute la classe politique et la classe artistique, mais surtout qui a formé énormément de grands sommeliers, dont Jean Frambourg, dont Philippe Bourguignon. Et c'est un restaurant qui avait une particularité, c'est que, qu'on soit deux ou dix, il y avait partable, un magnum de blanc, un magnum de rouge, un magnum de rosé. On savait vivre à l'époque. À l'époque, oui, effectivement. Où on tenait mieux, où on avait moins de contraintes, on avait moins besoin de travailler l'après-midi. Cette maison ensuite est restée familiale, s'est transmise à des gendres, donc M. Le Gilarduit puis M. Santillard. Et cette maison a été vendue en 2002 au groupe Ballande, un groupe Ballande qui est un groupe familial, basé en Nouvelle-Calédonie, mais originaire de Bordeaux, et qui a réinvesti dans le monde du vin en achetant Château-Prioré-Lichine, à Margaux, puis deux maisons de négoces, Sauvex-Voltner et Ballande-Mèneray, et Corton-André, donc en 2002. Quand vous êtes arrivé, les vins n'avaient pas grande réputation. Qu'est-ce que vous y avez changé ? Avant de dire qu'ils n'avaient pas grande réputation, je crois qu'il y avait un style qui ne correspondait vraiment plus aux attentes du consommateur, qui était un style de vin qui a marché il y a 30 ans, 40 ans, des pinots fins, des blancs lourds et gras. Mais ça a même été à un point où quand on m'a dit est-ce que vous voulez vous intéresser à la reprise en main de Corton-André, qui à l'époque s'appelait SEDGV, et le renne-pédoc, j'ai dit non, c'est même pas la peine, c'est même pas la peine d'y penser. Et en fait, c'est en parlant avec les actionnaires qu'on s'est dit qu'effectivement, il y avait un truc intéressant à faire pour ramener cette maison dans un autre style de vin. Alors, donc, une des premières choses que vous avez faites, c'est recruter Ludivine. Voilà, par exemple. En fait, c'est la seule chose que j'ai eu à faire. Chouette. Alors, qu'est-ce que vous avez fait exactement ? Alors, j'ai envie de vous dire, finalement, avec le recul, pas grand-chose. Simplement, déjà, respecter l'origine des raisins et les terroirs, se refocaliser sur ce qu'est la Bourgogne vraiment, et puis apporter une règle essentielle, c'est que la première règle, il n'y en a pas. Et donc, la recette de blanc, la recette de rouge, ça, c'est terminé. On fait du cas par cas, du cuve par cuve et de la précision, simplement, rigueur et précision. Alors, les choses sont quand même assez compliquées parce qu'en propre, vous avez quoi ? 4 hectares de vignes ? Exactement. Et vous vinifiez l'équivalent d'à peu près 100 hectares. Donc, ça veut dire que vous achetez… 128, monsieur. 128. Non, 128, oui. Vous achetez donc 126 ou 124 hectares de vignes. Ça veut dire que vous allez dans les vignes vérifier systématiquement l'état des raisins ? Absolument. Ah oui, c'est même le gros de mon travail en dehors de la vinification en elle-même. C'est-à-dire que j'ai en charge le suivi de toute la partie conduite de vignobles pour les achats mous et raisins. Et au-delà desquelles j'arrive avec les vignerons à faire passer un certain nombre de messages pour non pas leur apprendre leur métier, parce que c'est des gens qui savent très bien faire leur métier, c'est simplement de les amener à fabriquer des raisins, à produire des raisins avec lesquels on sait faire le style de vin qu'on aime et donc que l'on sait vendre. Alors, on dit en Bourgogne que « small is beautiful ». Vous, c'est exactement le contraire. Vous, c'est « large is beautiful ». 90 appellations, 128 hectares. C'est petit, finalement. 90 appellations sur 120 hectares, ça fait guère plus qu'un hectare par appellation. Donc, c'est petit. Donc, c'est petit. Bien sûr. C'est comme ça qu'on s'en sort. A priori. Non, il n'est pas quelque chose d'en sortir. Mais c'est vrai qu'après, après, c'est des questions de choix de parcelles. Je veux dire, quand on dit qu'on fait 200 pièces de meursseaux, certes, on fait 200 pièces de meursseaux, mais dans ces meursseaux, on fait des narveaux, des vireuils, des chromins, des charrons, plein de climats différents. Mais alors, justement, toutes ces appellations, ce n'est pas un peu compliqué pour le consommateur ? Je ne pense pas. À partir du moment où on sait exprimer par la vinification et par l'élevage une différence et on sait reproduire la différence de terroir dans le vin, ce n'est absolument pas compliqué pour le consommateur. Après, sur le terrain, on a aussi des équipes qui sont proches du consommateur et proches de nos clients et à qui c'est toujours plus facile d'expliquer les différences quand elles se sentent dans le verre. Après, c'est le verre et la pipette qui parlent. Très bien. Ludivine, Benoît, on va aller goûter ça tout de suite. Avec grand désir. Merci à votre santé. Donc, on goûte quand on va s'en 2007. Donc, c'est un vin qui a été mis en bouteille après 12 mois d'élevage, à peu près à 40% au Sineuf et qui trouve aujourd'hui toute son apogée puisqu'il est issu d'un millésime où la maturité naturelle a été assez belle parce que les raisins étaient très sains et ça a été vinifié de façon assez traditionnelle avec un mélange de pigage et de remontage et la cuivaison a duré un petit peu plus de trois semaines. Il y a une pointe de volatil dessus qui enrobe merveilleusement bien. Qui enrobe ses arômes et qui met en valeur ces terrains soyeux. Donc, la parcelle est parsemée de pas mal de cailloux et l'argile qui compose la surface elle repose sur une marme plutôt calcaire. Donc, c'est un rouge de la colline de Corton typé plutôt minéral. Et ce qui corrobore des tanins aussi très élégants mais présents. C'est un vin tannique mais par contre, il y a des tanins mûrs donc ce qui fait la différence c'est qu'au moins ça ne sèche pas ça ne dessèche pas la bouche même si les tanins sont bien présents.